Bon, on va se donner un triangle, par exemple le triangle ABC comme ça. A, B, C, et puis on va donner par exemple ces angles ici. On sait qu'il y a un angle de 30 degrés ici. Ici, cet angle en B, c'est un angle de 90 degrés. Et celui-ci, c'est un angle du coup de 60 degrés. Alors, on va réfléchir dans cette vidéo sur les conditions qui font qu'on peut dire qu'un autre triangle est semblable à celui-ci. Alors, on avait déjà vu que si on avait un deuxième triangle à côté, que je vais dessiner comme ça, X, Y, Z, si on sait que ce triangle a trois angles de même mesure que le triangle ABC, par exemple ici, ce serait l'angle de 30 degrés, ici un angle de 90 degrés, et ici un angle de 60 degrés, eh bien, on sait que dans ce cas-là, les deux triangles, ils sont semblables, puisque c'est exactement ça qu'on avait défini comme similarité de deux triangles, c'est-à-dire que deux triangles qui ont la même forme, c'est-à-dire qui ont trois angles égaux 2 à 2, ce sont des triangles semblables. Donc, on peut, à ce moment-là, quand on a trois angles égaux 2 à 2, on peut dire que ABC et XYZ sont semblables. Ils sont semblables. Alors, il faut faire attention, quand on nomme les sommets, à bien nommer les sommets dans le bon ordre, pour que les côtés se correspondent et pour qu'on sache quel angle correspond à quel angle. Ici, l'angle en A, c'est celui qui mesure 30 degrés, donc on le retrouve en X ici, donc le sommet A correspond au sommet X. Le sommet B, c'est celui où il y a un angle de 90 degrés, qu'on retrouve ici en Y, donc le sommet B correspond à Y. Et puis, le sommet C, il y a un angle de 60 degrés qu'on retrouve ici en Z, donc le sommet C correspond au sommet Z dans le deuxième triangle. Donc, effectivement, là, on a bien nommé les sommets dans le bon ordre, et ça permettra de travailler après sur la similarité de ces deux triangles. Voilà, ça, c'était une des premières choses. Alors, maintenant, la question que je voudrais me poser, c'est de savoir, si on a besoin de montrer que trois angles sont égaux 2 à 2, pour dire que deux triangles sont semblables, est-ce que, par exemple, deux angles, ça ne suffirait pas ? Alors, je vais faire un triangle. Je vais dessiner un triangle comme ça, à côté. Voilà. Et je vais dire que, par exemple, je sais que cet angle-là, on le retrouve ici. Il a la même mesure que celui qui est ici. Et je sais que cet angle qui est là, il a la même mesure que l'angle qui est ici en B. Alors, dans ce cas-là, est-ce que je peux, en général, dire que ce petit triangle vert est semblable à celui-ci, ABC, que j'ai le grand qui est ici ? Eh bien, en général, oui, puisque, effectivement, si on connaît ces deux angles-là, de toute façon, dans un triangle, quand on connaît deux angles, on connaît forcément le troisième, puisqu'il suffit de faire 180 moins la somme de ces deux, 180 degrés moins la somme de ces deux angles-là, pour trouver la valeur de celui-ci. Donc là, par exemple, si je vais mettre des valeurs numériques, ici, si j'ai 30 degrés, et ici, 90 degrés, par exemple, eh bien, je sais que, nécessairement, l'angle qui est ici, l'angle qui est ici, là, eh bien, c'est... Alors, 90 plus 130, ça fait 120. Donc, l'angle qui est ici, que j'ai noté avec un arc jaune, c'est 180 degrés moins 120 degrés, c'est-à-dire 60 degrés. Et donc, effectivement, si on sait que ces deux angles-là ont la même mesure que les deux angles du triangle ABC, eh bien, nécessairement, le troisième, il aura aussi même mesure que le troisième angle du grand triangle. Donc, voilà, en fait, quand on doit démontrer que deux triangles sont semblables, c'est pas la peine de se fatiguer à aller chercher trois angles égaux deux à deux. Deux angles égaux, ça suffit largement. Donc, ça, je vais le noter ici. Alors, si je sais que deux angles sont égaux deux à deux, alors, les deux triangles sont semblables. Voilà. Puisqu'effectivement, il suffit d'appliquer la somme des angles dans un triangle pour trouver la valeur du troisième. Et on sait que, dans ce cas-là, le troisième angle aura la même mesure dans les deux triangles. Alors, il y a une autre chose qu'on sait sur les triangles semblables, c'est que si deux triangles sont semblables, alors, les rapports des longueurs entre les côtés correspondants sont tous les mêmes. Donc, ça, je vais le préciser. Donc, je vais faire un petit triangle. Voilà. Je dessine un triangle. Et je vais nommer ces sommets. Alors, X, ça, c'est X, ça, c'est Y, et ça, c'est Z. Et donc, dire que les triangles ABC et XYZ sont semblables, ça implique que les rapports... Alors, je vais utiliser des couleurs pour repérer les côtés correspondants. Donc, en bleu, je vais mettre le côté XY et le côté correspondant dans le triangle ABC, c'est le côté AB, ici. Voilà. Alors, le premier rapport, du coup, que je peux écrire, c'est XY sur AB. Et donc, le deuxième... Alors, je vais prendre du orange pour noter le deuxième... Deuxième côté... Alors, ça, c'est le côté XYZ, pardon, que je retrouve ici, dans le côté BC, qui correspond au côté BC dans le premier triangle. Donc, ça, c'est... Ça doit être égal à YZ sur... YZ sur BC. Alors, attention à bien se faire correspondre les côtés correspondants, mais aussi, attention à bien toujours prendre les choses dans le même ordre, c'est-à-dire qu'on prend toujours le plus petit divisé par le plus grand ou bien toujours le plus grand divisé par le plus petit. Donc, ici, j'ai commencé toujours par les côtés du plus petit triangle et comme dénominateur, j'ai toujours été chercher les côtés du plus grand triangle. Alors, maintenant, il me reste le côté en jaune, ici, AC, qui correspond à XZ dans le petit triangle. Donc, ça, ça doit être égal à XZ sur AC. Voilà. Donc, dire que le triangle ABC et le triangle XYZ sont semblables, ça veut dire que ces trois rapports de longueur sont égaux. Et inversement, si ces trois rapports de longueur sont égaux, on peut en déduire que les triangles sont semblables. Alors, je vais faire un petit exemple numérique. Par exemple, ici, si c'est, on va dire, 30 racines de 3, ici, ça va être 30 et ici 60. Et si là, j'ai 3, ici 6 et ici 3 racines de 3. Donc, le premier rapport, XY sur AB. Alors, XY sur AB, ça fait 1 dixième. Ça, c'est 1 dixième. YZ sur BC, ça fait 3 sur 30. Ça fait 1 dixième aussi. Et puis, XZ sur AC, c'est 6 sur 60. C'est aussi 1 dixième. Donc, on voit que ces trois rapports-là sont égaux. Donc, ça, c'est une chose que je vais noter ici. Si on a des rapports, trois rapports de longueur égaux, alors, les triangles sont semblables. C'est des rapports de longueur égaux de côtés correspondants, évidemment. Alors, on ne demande pas que les côtés soient égaux, on demande que leurs rapports soient égaux. C'est-à-dire que, finalement, l'un, qu'on passe d'un côté au côté correspondant, à chaque fois en multipliant par le même nombre. Ici, c'est 1 dixième. Pour passer de AB à XY, on multiplie par 1 dixième. Pour passer de BC à YZ, on multiplie par 1 dixième. Et pour passer de AC à XZ, on multiplie par 1 dixième. Ce qu'on pourrait voir aussi dans l'autre sens. Pour passer de XZ à AC, on multiplie par 10. Pour passer de XY à AB, on multiplie par 10. Et pour passer de YZ à BC, on multiplie par 10. Alors, maintenant, on va regarder un autre cas possible. On va se donner un autre triangle. A, B, C, voilà. Il n'est pas très joli. Voilà. Triangle A, B, C. Et on va essayer de construire un autre triangle, XYZ, mais avec des contraintes qui sont celles-là. Je vais les donner ici. Par exemple, on va dire que XY, c'est K fois AB. Je vais le faire plus grand. Ça pourrait être plus petit. C'est XY sur AB est égal à un certain nombre K. Alors, si K est plus grand que 1, ça veut dire que XY sera plus grand que AB. Et si K est plus petit que 1, ça veut dire que XY sera plus petit que AB. Donc, ce sera une réduction. Alors, je sais que XY sur AB, c'est égal à K. Ça, c'est X, Y. Et je sais aussi que cette longueur-là, BC, et la longueur qui est là, je vais la dessiner en jaune. Pas très joli. Je sais que YZ sur BC, c'est aussi égal à K. Et je sais une troisième chose, c'est que l'angle qui est ici dans le sommet B, je le retrouve dans le sommet Y. Voilà. Alors, je vais... Et je sais une troisième chose, c'est que l'angle qui est ici dans le sommet B, je le retrouve ici dans le sommet Y. Voilà. Donc, ça, c'est les conditions que j'ai. Ces deux rapports de longueur sont égaux. XY sur AB est égal à YZ sur BC. Donc, ces deux longueurs AB et BC ont été agrandies ou réduites de la même manière dans l'autre triangle, XYZ. Et puis, on a ce même angle. Alors, dans ce cas-là, est-ce que les triangles seront semblables ? Je vais faire un trait pour délimiter tout ça. Est-ce que les triangles seront semblables ? Eh bien, si on y pense, oui, parce qu'en fait, il n'y a plus qu'une seule possibilité pour compléter le triangle. c'est d'aller comme ça, de Y à Z. Et donc, là, on se rend bien compte que ce triangle sera complètement semblable à l'autre. Donc, en fait, la seule possibilité, c'était bien ça, pour construire le côté XZ, c'est la seule possibilité qu'il y a. Et en fait, le rapport XY sur AC sera le même que le rapport XY sur AB et YZ sur BC. Donc, les triangles seront semblables. Donc, voilà, on peut écrire ça aussi. Si on a deux rapports de longueur égaux et un angle entre ces côtés. Je l'écris comme ça. Bon, il faut faire attention à ne pas confondre avec ce qu'on savait dans le cas des triangles isométriques, les caractérisations de triangles isométriques. Ici, on ne demande pas que les longueurs soient égales 2 à 2, que les côtés et même longueurs 2 à 2, et que l'angle entre ces côtés ait la même mesure. On demande que les rapports, qu'il y ait deux rapports de longueur égaux, et que ces deux-là, par exemple, AB sur XY, est baissés sur YZ, et l'angle entre ces rapports-là, donc l'angle entre les côtés qui interviennent dans les rapports égaux, eh bien, ça doit être un angle de même mesure. Eh bien, dans ce cas-là, les triangles sont semblables. Attention, parce que là, on ne parle pas d'égalité de longueur, mais on parle d'égalité de rapport de longueur. Alors, je vais faire un petit exemple pour appliquer ça. Si on a, par exemple, un triangle ici, dont on connaît les mesures de deux côtés, alors, ce côté-là, ça va être 3, celui-là, 2, et celui-là, 4, et admettons qu'on ait à côté un autre triangle, alors, qu'on sache que ce côté-là va faire 9, ce côté-là va faire 6, et qu'on sait aussi que cet angle, ici, on le retrouve là, cet angle d'entre ces côtés-là, ces deux angles ont même mesure. Eh bien, à ce moment-là, d'après ce qu'on vient de voir, on peut absolument affirmer que ces deux triangles-là seront semblables, et en fait, la seule possibilité pour compléter le triangle, c'est bien de le fermer comme ça, et à ce moment-là, on peut déterminer que la longueur qui est ici, la longueur qui est ici, c'est 12, ici, et en fait, regardez bien ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas dit que le côté-là, ce côté à même longueur que celui-ci, ni que ce côté-ci à même longueur que celui-là, on a simplement dit que tous les côtés de ce triangle-ci sont obtenus en agrandissant ou en réduisant de la même façon, par le même facteur, à partir des côtés correspondants du premier triangle. Donc là, c'est sûr, ces deux triangles sont semblables, et ils ont des côtés obtenus tous de la même manière, en agrandissant ou en réduisant les côtés du triangle initial. Ici, c'est un agrandissement par 3. On a multiplié par 3 chaque côté. Alors par contre, si j'avais par exemple un triangle comme ça, avec un côté, je vais le faire en gris, avec un côté qui mesure 9, un côté qui mesure 4, ici, et puis un angle de même mesure que celui-ci en bleu, là. En fait, là, je ne pourrais pas dire que ce triangle-ci est semblable aux deux autres, puisque ce côté-là, il est obtenu à partir de celui-ci en agrandissant ou en multipliant par 3, alors que celui-ci, il est obtenu à partir de celui-là en multipliant par 2, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc les rapports de longueur ne sont pas les mêmes, donc celui-ci, il n'est pas du tout isométrique aux deux autres. Voilà. Alors maintenant, on peut aussi étudier ce cas-là, par exemple, le cas où on a deux côtés qui sont obtenus de la même manière, donc ici, par exemple, un côté de mesure 9 et un côté de mesure 6, mais ici, on n'a aucune indication sur l'angle. Là, comme tout à l'heure, on ne pourrait pas dire que ce triangle-ci est semblable aux deux autres, puisque, en fait, là, dans ce cas-là, on n'a pas assez de contraintes sur ce troisième côté qui pourrait être plus ou moins long selon l'angle qu'on a ici. Donc cette configuration-là n'est pas suffisante non plus à dire que le triangle est semblable aux deux autres. Alors, si on se rappelle un petit peu ce qu'on avait vu comme caractérisation possible pour l'isométrie de deux triangles, on avait vu qu'il y avait le cas où on avait deux angles égaux et puis le côté adjacent à ces deux angles, le cas aussi où il y avait deux angles égaux et un autre côté de même mesure, mais en fait, dans le cas de la similarité, on n'a pas besoin de tout ça, puisqu'on a déjà démontré que, de toute façon, il suffit qu'il y ait deux angles égaux, deux angles égaux 2 à 2, pour que les triangles soient semblables. Donc finalement, voilà les trois possibilités, les trois caractérisations possibles, plus simples que les trois angles égaux 2 à 2, qui permettent de dire que des triangles sont semblables.